Bonsoir Émilie, bonsoir à tous et bienvenue effectivement sur les bords de cette magnifique retenue d'eau d'Alceton et sur la commune d'Aguion en pleine orientale. C'est un lac artificiel d'une cinquantaine d'hectares construit en 1965 et que vous découvrez, regardez, sur ces magnifiques images aériennes tournées au petit matin. Il sert à irriguer les cultures, bien entendu. Il est niché dans une forêt communale que vous apercevez autour de nous. La biodiversité ici est très présente, elle est fragile. Est-elle impactée par la sécheresse ? Est-elle impactée par le réchauffement climatique comme l'ensemble de la Corse ? Pour en parler ce soir, deux invités, deux scientifiques, pas forcément du même avis. C'est pour ça d'ailleurs que nous les avons fait venir. Bonsoir Benoît Rito. Vous êtes mathématicien, maître de conférence à Paris 13. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages dans le très célèbre Mythe climatique. Vous êtes membre de l'association des climatouréalistes. Antoine Orsigne, habitué des plateaux de France 3 Corse, hydroréologiste, maître de conférence à l'université de Corse. Avant de vous retrouver, messieurs, voyons comment la Corse est impactée ou pas par le réchauffement climatique. Sujet signé Solange Graziani, Daniel Bansard. Père et fille, deux générations côte à côte, presque deux façons différentes d'appréhender la viticulture. Félix a 40 ans de travail derrière lui et n'avait jamais arrosé la vigne jusqu'en 2013. Les nouvelles conditions climatiques l'ont contraint à irriguer la terre afin de préserver la récolte. Dans les années vraiment sèches, on est obligé de les arroser. Sinon, on n'arrive pas à faire des vendanges qui ne sont pas au point. Ça mûrit trop vite, il n'y a pas assez d'acidité, c'est compliqué. Sa fille prend la relève et la gestion de l'eau est déjà un souci. Elle a dû acheter des sondes connectées à des ordinateurs et des portables afin d'évaluer l'humidité du sol. Il y a une antenne aussi qui va donner les données parce qu'en fait ça marche par carte SIM. C'est un peu comme un téléphone qui va envoyer des données à un satellite et le satellite les redistribuer sur le logiciel. Claire peut ainsi irriguer les pieds de vigne au bon moment. Une chose est sûre, c'est que oui, les règles de l'agriculture ont été complètement modifiées ces dernières années. Il faut essayer de prévenir tous les risques possibles. Sècheresse comme inondation. Ces sondes sont également précieuses pour les agrumiculteurs car la ressource en eau a diminué. Selon les scientifiques de l'université de Corté, la pluviométrie a baissé de 13,5% entre 1981 et 2010 dans la région Bastiaise. Ces sondes permettent d'économiser jusqu'à 30% d'eau. La chambre d'agriculture de Haute-Corse accompagne les agriculteurs dans l'analyse des données. On a un compte spécifique conseillé et on lit en ligne toute l'évolution de l'humidité du sol, de la tension du sol et on fait nos conseils directement sur internet. Grâce au financement de l'eau d'arc, 500 000 euros, 150 agriculteurs ont pu s'équiper et se préparer au changement climatique. Alors Antoine Orsigne, l'hiver a été particulièrement doux, peu ou pas de précipitations. L'indice de sécheresse se mesure avec un indice compris entre 0 et 1. Il est à combien à l'heure où nous parlons aujourd'hui ? Il est probablement à 0,4. Il devrait être à ? Donc vous voyez que l'indice de sécheresse, on est en deçà et de moitié, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que ça présage un été. Alors il pourrait pleuvoir parce qu'on est en montagne, il pourrait y avoir des précipitations comme l'été dernier. Mais avec les températures qui ne cessent d'augmenter, les précipitations ne seront pas efficaces. Et alors pour vous, c'est l'effet du réchauffement climatique ? C'est une évidence, c'est clair. Alors Benoît Rito, vous vous dites que le climat a toujours changé, qu'il n'y aurait donc aucune responsabilité de l'homme dans ces changements climatiques ? Alors le donc est peut-être un peu rapide, mais disons qu'effectivement le climat n'a pas pour fonction d'être constant. On parle beaucoup de dérèglement climatique, mais on n'a jamais vu un règlement climatique qui dirait qu'en un endroit donné, rien ne devrait jamais changer, tout doit toujours être la même chose. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Corse en ce moment. Ça veut juste dire qu'il faut bien savoir où sont les problèmes et pour s'adapter, il vaut mieux bien saisir d'où viennent les problèmes pour bien les résoudre. Ça veut dire que les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, ça n'existe pas ? C'est une vision scientifique sans réalité ? Disons que c'est très abusif effectivement de tout vouloir réduire à ça et que ça n'est certainement pas en prenant au moins la voiture qu'on évitera les sécheresses en Corse. C'est plutôt en s'adaptant, c'est plutôt en tenant compte du réel qui a toujours changé. Je suis d'accord sur un point avec mon collègue, il faudra s'adapter. On n'est plus dans la résistance, mais on est déjà dans la résilience. Néanmoins, on ne parle pas la même langue et on n'évoque pas le même pas de temps. C'est vrai que le climat a changé. La Corse, il y a 15 000 ans, il y avait un glacier qui a donné naissance, des glaciers qui ont donné naissance à tous les lacs. Mais on est sur un pas de temps de 15 000 ans. Après, on peut parler du petit âge glaciaire qui a touché le monde. Mais concrètement ? Mais aujourd'hui, concrètement, la température a augmenté en 70 ans. De combien ? En Corse, en 50 ans, on a pris 1,5 degré en bordure de mer et 2,2 degrés à 600 mètres d'altitude. Bonoirito, 2018, la tempête adriane. La Corse a été particulièrement touchée, on le voit sur ces images, avec des submersions, avec des vents forts qui ont occasionné des dégâts importants. Il y a eu des incendies en plein hiver, comme ce fut le cas au mois de février avec l'incendie de Kalanzan. A l'échelle mondiale, les ouragans, le retrait des glaces arctiques, les régions polaires qui se réchauffent deux fois plus vite. C'est le cycle normal du climat, ça ? Alors, il y a beaucoup de choses très différentes dans tout ce que vous dites. On a, en général, du mal à cibler les problèmes et à les prendre les uns après les autres. On mélange un peu tout et la question des cyclones n'est pas la même chose que la question de la température en Arctique. L'air très déglacier, c'est encore autre chose. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre sur tout. Le monde est vaste et il se passe beaucoup de choses et il s'est toujours passé beaucoup de choses. Le fait est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus qu'avant le moyen de faire des analyses précises. C'est-à-dire qu'effectivement, on est d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Orsini pour dire que la France, la Corse, l'Europe, le monde en général s'est un peu réchauffé en un peu plus d'un siècle. Mais le fait est qu'il s'agit de variations relativement petites et qu'on a peu de moyens de comparaison sur des périodes un peu plus longues. Ça ne fait pas très longtemps qu'on est capable de mesurer vraiment les températures de façon précise. On a une idée assez limitée de ce que pouvait être la température de la Corse il y a quelques siècles. Et donc, dire que c'est inattendu, c'est juste que c'est la première fois qu'on peut l'observer. Mais ça ne dit rien de plus. Et Antoine Orsini, selon vous, puisque votre collègue parlait de température, quel pourrait être le climat de la Corse à une échelle humaine, 50 ans ? Alors, entre 2050 et 2100, on aura sur les côtes corse le climat de Tunis actuel. C'est clair, parce qu'on aura pris probablement 3 degrés. C'est-à-dire très chaud, très sec ? Très chaud, très sec et on n'aura pas de beau plan d'eau comme on a ici, où on ne gérera pas l'eau de la même manière. Et là, je suis d'accord avec mon collègue en disant qu'il faut s'adapter, mais on n'est pas dans le même pas de temps. Et il est clair aujourd'hui, bon, je ne vais pas reprendre, vous le savez, chers collègues comme moi, que le rapport du GIEC a bien superposé de courbe la courbe des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de température. C'est une donnée qui n'est pas discutée. Et pas seulement une discussion à l'Université de Corse. Pas au niveau mondial. Le climat de Tunis en Corse dans 50 ans, vous y croyez ? Disons que je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que le GIEC non plus n'a pas de boule de cristal. Et qu'en réalité, si on regarde les annonces qui ont été faites maintenant il y a une vingtaine ou une trentaine d'années et qu'on les compare avec ce qu'on observe aujourd'hui, il est très clair qu'on a été bien trop alarmiste. Il y a eu beaucoup moins de réchauffement qu'anticipé. Tout simplement parce que les modèles ont trop réchauffé la Terre à l'avance. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'à une échelle locale comme celle de la Corse, il ne va rien se passer. Peut-être effectivement, il y aura-t-il des problèmes en l'avenir. Mais en réalité, la science n'est pas encore prête pour dire ça. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la corrélation entre les gaz à effet de serre et la température. En réalité, elle est très mauvaise. Il est vrai que la température a un peu monté. Il est vrai que la concentration en gaz à effet de serre a elle aussi monté, même très rapidement. Mais si on regarde dans le détail, la corrélation est très mauvaise. Il ne suffit pas d'avoir deux courbes qui montent pour qu'il y ait une corrélation. Et en l'occurrence, quand on regarde le détail, la corrélation est très mauvaise, surtout sur les dernières années. Moi, le un peu me gêne beaucoup. Le un peu quoi ? Le un peu. Parce qu'un demi-degré, ça a été le petit âge glaciaire à cause d'un problème solaire et pas de CO2. Un demi-degré. Donc un demi-degré, c'est monstrueux. Donc ce n'est pas impossible. Vous considérez que 0,5 ou 1 degré, ce n'est pas grand-chose. Par contre, les conséquences sont désastreuses. Je vous dis, 0,5 degré, ça a été le petit âge glaciaire en Europe et dans le monde. Benoît Rito, vous dites que le réchauffement climatique, c'est un business. C'est ce que vous avez dit, notamment dans des conférences. Un business qui profite à qui ? Qui rapporte quoi ? Alors, c'est un business qui se compte en centaines de milliards d'euros. C'est quoi ? C'est les voitures électriques ? C'est tout ce qui tourne autour. Les éoliennes ? Effectivement, les transitions énergétiques. Toutes les taxes carbone qui sont redistribuées. Le marché des émissions, ça pèse énormément d'argent. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on pense qu'il y a un vaste complot qui ferait que les gens ont inventé toute cette histoire pour faire de l'argent. C'est juste pour remettre les choses dans leur juste proportion. On a toujours l'impression qu'il y aurait une sorte de David contre Goliath. Il y aurait les gentils qui voudraient sauver le climat, qui seraient tout petits face aux énormes pétroliers. Alors que quand on regarde la réalité de ce qui est alloué à un type de recherche et à un type d'adaptation issue des modèles, eh bien, il y a beaucoup plus d'argent dans un sens que dans l'autre. Et ce sens, ce n'est certainement pas celui des climatorialistes. – Antoine Orsigne, la taxe carbone, c'était une bonne idée de taxer le contribuable au portefeuille pour sauver la planète ? – C'est une évidence. C'est une évidence, même si on a vu qu'il y avait une escroquerie qui sera jugée par des tribunaux. Il y a eu une escroquerie, la taxe carbone. Mais il est clair qu'au-delà des émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, il y a les problèmes de pollution dans les villes. Donc, ce n'est pas pour mélanger les deux, mais je pense que c'est lié. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus, parce que quand on va regarder ce que ça va coûter d'un point de vue médical, que ça va coûter les pathologies liées au réchauffement climatique, c'est-à-dire liées aux pollutions, surtout urbaines. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte aussi. – Vous, Benoît Rito, la taxe carbone, c'était une mauvaise idée. – C'est une très mauvaise idée. – Politique, économique ? – Une mauvaise idée à tout point de vue. Mais évidemment, dans mon point de vue, qui pense que le CO2, c'est d'abord le gaz de la vie, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ce qui fait que tout est vert autour de nous, c'est la chlorophylle, c'est le cycle de la vie et qui utilise le CO2. Et on sait que la Terre reverdit aujourd'hui, c'est un fait. La taxe carbone, elle était mal dirigée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas confondre, et vous savez comme moi, qu'on ne doit pas confondre le CO2 et la pollution. Le CO2 n'est pas un polluant. Ce qui est un polluant, c'est d'autres choses, notamment les particules fines, etc. Et ça n'a rien à voir. Donc, je ne suis pas contre, évidemment, qu'on lutte contre la pollution. Tout le monde est pour que ce soit moins pollué. Simplement, qu'on dirige bien nos efforts. Il nous reste environ 1 minute 30. Antoine Orsigne, marche pour le climat en mars dernier. Très peu de jeunes Corses dans les rues, très peu de jeunes Corses mobilisées. Pourtant, la défense de l'environnement, c'est une revendication politique majeure en Corse. Il n'y a pas un paradoxe ? C'est clair, c'est une évidence. Moi, je rêve des gilets verts. On a toujours les gilets jaunes. Je rêve des gilets verts par rapport aux marches sur le climat. Moi, j'ai essayé de sensibiliser mes étudiants, même si je ne veux pas mélanger les casquettes. Quand l'université a fait un cours, je ne suis pas dans le dogme. Mais malheureusement, moi, je constate, moi, je n'utilise pas. C'est vrai que le mateux, c'est vous. Moi, je n'utilise pas de modèle, mais je constate ce qui se passe en Corse depuis 50 ans. Allez, 30 secondes. Vous avez, vous, lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle ne se laisse pas manipuler. C'était un peu ça, le sens de votre appel. En effet, parce que la jeunesse manifeste, mais pour des choses qui ne sont pas à elle. En fait, elle récite ce qu'on lui apprend à l'école, ce qui est quand même assez paradoxal. Au moins, on peut considérer qu'elle a bien lu ses manuels. Mais ce n'est absolument pas révolutionnaire. Ce n'est pas un discours qui est porté par la jeunesse. On lui fait dire des choses qui ne lui appartiennent pas. Benoît Ritou, Antoine Lorsini, merci d'avoir participé à ce mini-débat sur le climat, sur les bords du lac d'Alcitone, sur la commune d'Aguéonne. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse Villastiel qui ont participé à ce direct. La suite du journal présenté par Émilie Arraudot. Bonne soirée.